Aujourd'hui, on est à un match pour rentrer dans l'espoir. On est à un match pour rentrer dans l'espoir. Il y a un exploit, ça se prépare. Ce n'est pas ce soir à 5h30 dans le vestiaire qu'on arrivera à créer cet exploit. Cet exploit se crée dès maintenant. C'est-à-dire que dès plus le réveil, on est déjà conditionné à faire cet exploit. On est déjà conditionné à faire un exploit. Ce que je veux dire, la différence entre les hommes et les grands hommes, c'est ceux qui ont laissé une trace. Aujourd'hui, on a la chance de laisser une trace dans le football haïtien, dans ce patrimoine qui est riche, qui est notre pays depuis 1804. On a la chance de faire quelque chose de grand et de fort. Alors, c'est ce que je veux vous mettre en tête. C'est que si je te pose la question aujourd'hui, comment s'appeler ton arrière-arrière-arrière-grand-père, tu serais incapable de me le dire. Mais demain, si on arrive à faire cet exploit, on saura que la génération de Marcola a fait une demi-finale. On saura que le capitaine, Johnny Placid, son équipe, est arrivé en demi-finale. Donc, déjà, se mettre dans cette condition-là, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, j'ai noté un petit truc. Il y a une phrase qui dit « Dans la vie, il faut voir au-delà de ce que l'on voit. Aujourd'hui, on voit tous, pour avancer, il faut voir au-delà de ce que l'on voit. Aujourd'hui, on voit tous le quart de finale. On est tous focus sur ce quart de finale. Mais il faut savoir ce que ça apporte, ce quart de finale. Il va apporter beaucoup de joie, beaucoup d'amour. On a vu ce que ça a créé. On a vu ce que ça a créé lors du match du Costa Rica. Et donc, on doit tendre vers ça. On doit aller chercher ça. Ça veut dire que la façon dont l'homme, Johnny, va nous donner nos affaires ce soir, c'est une façon d'excellence. De la façon dont on va jouer, c'est une façon d'excellence. Aujourd'hui, on doit tout faire pour créer cet exploit-là. J'entends quand le DTN nous parle hier, en nous disant qu'au Canada, après Paris-Soural, il n'y a pas de gens disant qu'ils ne pensaient pas que Haïti pourrait arriver à ce niveau-là. C'est un manque de respect pour moi. C'est un manque de respect pour nous. C'est un manque de respect pour la fédération. C'est un manque de respect pour tout le monde. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Pourquoi ? Parce que moi, tous les sacrifices que vous avez faits pour arriver à la GoCup, tous les sacrifices qu'on a fait depuis Bradenton à aujourd'hui, toutes les larmes, toutes les sueurs qu'on a lâchées, et ils disent qu'on ne devrait pas être à cette place. Nous, on sait qu'on a une place. On sait qu'on a le potentiel pour être à cette place-là. On sait qu'on a le potentiel pour être à cette place-là. Mais le football, c'est le reflet de la société. Alors si je mets aujourd'hui Haïti n'est pas à sa place dans cette compétition, on ne devait pas être premier. Mais dans la vie aussi, Haïti, c'est méprisé. Mais non, on est les enfants, nos ancêtres, nos aïeux, nous ont donné un héritage fort. On est un modèle. Et ça, il faut le savoir, on est un modèle. On est un modèle parce que c'est nous qui avons, en 1804, bravé, combattu l'oppression. On est ces enfants-là, on est ces enfants. Et cet esprit-là qu'on a eu, qu'ils ont eu, nos aïeux, cet esprit qu'ils ont eu, on doit l'avoir ce soir sur le terrain. Ce soir qu'on va rentrer sur le terrain, ce n'est pas un joueur, c'est tout un peu. Et on va avoir la force, l'esprit de nos ancêtres, les Canadiens doivent avoir peur ce soir. Ils doivent avoir peur. Et je vais dire ce que j'ai dit aux dix autres qui ont commencé le match à tourner Costa Rica. Je lui dis, s'il y en a un seul, s'il y en a un seul qui sort du projet ce soir, s'il y en a un seul qui sort du projet, qu'on soit mené, qu'on ait une expulsion, ou qu'on mène, s'il y en a un seul qui sort du projet, on est mort. Mais quand je dis sur les onze, mais c'est les vingt-trois, mais si encore plus c'est toute la fédération, ce soir on va être conditionné, conditionné à faire un export. On doit être conditionné à faire un export. Ça veut dire que tout ce qu'on fera, je vais dire une célèbre de passe que Mathieu Clacune a dit, il a dit, nous devons apprendre à vivre comme des frères, pour ne pas mourir comme des idiots. Alors si je la mets en termes de futbol, je dirais, nous devons apprendre à jouer comme des frères, pour ne pas perdre comme des idiots. Et c'est à ce moment-là que je vais dire, on est une famille. Et si quelqu'un vient toucher une famille, qu'est-ce qu'on fait ? On se protège. Et c'est là que toutes ces devises qui viennent de chez nous, prennent tout son sens. L'union fait la force. C'est aujourd'hui qu'on doit voir que l'union fait la force. Moi, je crois en vous. Je crois en cet exploit. Il faut qu'on marque l'histoire de notre pays. J'ai vu la joie que ça a donné. J'ai vu la joie. Je n'ai jamais ressenti cette joie-là. Depuis que je jouais au foot, je vous jure les gars, je n'ai jamais ressenti la joie que j'ai ressentie lors du match du Costa Rica. Il fallait que je vienne en sélection pour connaître cette joie-là. Et je regrette de ne pas venir en sélection plus tôt. Je regrette, je vous le dis devant vous. Mais les mecs, ce soir, on doit transpirer la rage. On doit transpirer la rage. On doit leur faire du mal dans tout ce que l'on fait. Mais pas les 11. Pas les 23. Tous. Tous autant que nous sommes là. Tous autant que nous sommes. Et c'est comme ça qu'on arrivera. C'est comme ça. Voilà ce que je voulais vous dire. Et bon courage. Merci.